Salut à toutes et à tous, dans le monde du jeu vidéo, tout a un commencement. Les développeurs ont toujours fait preuve d'imagination pour créer de nouveaux gameplays, des jeux révolutionnaires qui ont fait qu'un genre est devenu réputé auprès des joueurs. Nous allons voir aujourd'hui ces fameux jeux, sans doute pas les premiers ni les meilleurs, mais ils ont suffisamment popularisé un genre pour que d'innombrables autres jeux s'en inspirent. Voici le top 10 des jeux qui ont popularisé un genre. Numéro 10 Et on commence avec le jeu Dance Dance Revolution pour les jeux musicaux. Les jeux vidéo ont toujours nécessité des réflexes. Ici on les teste en écoutant une chanson et on doit taper les boutons au bon moment pour obtenir le timing le plus parfait. Alors l'erreur n'est pas sanctionnée mais des récompenses sont acquises si on s'approche du timing parfait. Le mode multijoueur est très apprécié grâce aussi à son tapis de danse. Initié par Konami à la fin des années 90, Dance Dance Revolution se vend par millions et a ouvert la voie à bien d'autres titres comme Guitar Hero ou Rock Band. Numéro 9 Dans les années 80, sur ordinateur, les jeux éducatifs ont connu une certaine popularité pour apprendre les maths ou l'anglais par exemple, mais peu de jeux sont devenus aussi populaires que le programme d'entraînement cérébral du Docteur Kawashima sur Nintendo DS. Les exercices sont assez simples, basés sur la logique, la mémoire, le calcul mental, mais très addictif et la difficulté est progressive afin de mesurer l'âge de son cerveau. Le jeu a été inspiré par un livre « Entraîner son cerveau en 60 jours » écrit par le Docteur Kawashima qui avait eu un gros succès au Japon. Pourtant, deux chercheurs français ont réalisé des tests sur des enfants, démontrant que le jeu n'avait aucun intérêt sur le cerveau, mais malheureusement il a pourtant créé une vague de jeux similaires. Numéro 8 Avant 2003, les tactical RPG existaient déjà, mais pour les connaisseurs, le jeu Disgaea Hour of Darkness, d'abord sur PlayStation 2 puis sur la PSP et la Nintendo DS, a insufflé un renouveau dans le genre tactical. De nombreux éléments inédits ont été ajoutés comme notamment la création de personnages surpuissants, le niveau maximum est de 9 999 et il est possible d'infliger plusieurs dizaines de millions de points de dégâts en un coup. Le déroulement des combats au tour par tour donc classique apporte aussi de nombreux aspects nouveaux dans les tactical RPG. Numéro 7 Les visual novels sont une spécialité japonaise qui ont du mal à traverser les frontières jusqu'en Occident. Ces jeux originaux et parfois drôles ont peu de succès en dehors du Japon. Pourtant, Capcom a tapé fort avec son jeu Phoenix Wright Ace Attorney, d'abord sorti sur Game Boy Advance. Il faudra attendre 5 ans avant de le voir porter sur la Nintendo DS et c'est celui qui a popularisé le genre visual novel en y incarnant un avocat qui doit résoudre des crimes et protéger les innocents avec un humour certain. On doit découvrir les mensonges des témoins et la phrase Objection est devenue très populaire sur internet. L'originalité du jeu, son thème, ses enquêtes addictives, un jeu surprenant qui popularisera le genre visual novel. Numéro 6 Sorti sur Super Nintendo, Super Mario Kart a popularisé lui le genre de jeu de course en cartes. Les personnages de Mario, les éléments de gameplay innovants, les différentes armes présentes qui font que même en maîtrisant le jeu, on peut vite finir à la dernière place. Les carapaces vertes, rouges et bleues, les bananes ou les champignons. La version sur Nintendo 64 marquera un tournant avec un jeu très abouti qui influencera bien d'autres jeux de course en cartes tels que Diddy Kong Racing ou Crash Team Racing. Sorti cette année, Mario Kart 8 est toujours un succès. Numéro 5 Doom, l'emblématique Doom, développé par ID Software au début des années 90. Peut-être pas le premier FPS de l'histoire, mais c'est celui qui a popularisé le genre avec de nombreux éléments révolutionnaires. La fluidité, la variété des ennemis, l'ambiance, l'arsenal impressionnant, le jeu n'est pas parfait mais a introduit dans le paysage vidéoludique une nouvelle façon de jouer. Son côté addictif aurait fait baisser la productivité aux Etats-Unis à sa sortie, surtout grâce au mode de commercialisation instauré par ID Software, c'est-à-dire un jeu gratuit téléchargeable pour quelques niveaux et ensuite il faut acheter le jeu pour avoir le jeu complet. Engouement incroyable, Quake, Duke Nukem, Unreal, Half-Life, Halo, la liste des FPS inspirée de Doom est immense et le genre est aujourd'hui le plus populaire auprès des joueurs. Numéro 4 Alors pour populariser un genre, il faut créer un nom qui le caractérise. C'est ce qu'a fait Capcom en sortant Resident Evil sur la PlayStation, le genre nouvellement créé, c'est le Survival Horror. Resident Evil n'est pas le premier survival, Capcom s'est fortement inspiré de Alone in the Dark et un nouveau genre est né. Jeux d'action, caméras fixes, monstres à tous les étages, l'imitation des munitions, la fuite étant préférable au combat, ambiance sombre à se faire peur, la survie comme élément principal du gameplay, Resident Evil influencera de nombreux autres jeux tels que Silent Hill, Project Zero ou Left 4 Dead. Numéro 3 Connu sous le nom de Dragon Quest au Japon, le jeu Dragon Warrior a quant à lui popularisé le genre RPG sur console. Des points de vie, des équipements, des armes dans un jeu de rôle, on ne connaissait tout ça que dans les Donjons et Dragons. Dragon Quest a donc ouvert la voie pour de nombreux autres RPG sur console tels que Final Fantasy. La licence se fait un petit peu plus rare aujourd'hui, un Dragon Quest XI est en projet et devrait sortir sur PlayStation 4 et Nintendo 3DS en 2016. Numéro 2 Combien de jeux vidéo ont été autant populaires et a connu un portage sur quasiment tous les supports possibles ? Tetris est l'exemple parfait, un concept simple mais qui connaîtra un plus grand succès et que des jeux plus complexes. Son gameplay a su rassembler les joueurs comme les non-joueurs, le jeu de puzzle par excellence, reconnaissable entre tous, il suffit de voir la liste des jeux clones au concept similaire. Fer de lance de la Game Boy en 1989, téléchargé plus de 100 millions de fois sur support mobile, Tetris est sans doute le jeu le plus connu du monde. Numéro 1 Un jeu, une console, un duo qui mettra Nintendo en tant que numéro 1 mondial du jeu vidéo dans les années 80, Super Mario Bros, sorti en 1985 sur la NES, fête cette année ses 30 ans et le personnage de Mario reste un des plus emblématiques du jeu vidéo. Créé par Shigeru Miyamoto, d'abord appelé Jumpman dans le jeu d'arcade Donkey Kong, le premier Super Mario Bros est quasi parfait par son gameplay et lancera le renouveau des consoles de salon à travers le monde. Ce n'est pas le premier jeu de plateforme mais c'est sans conteste le premier à réinventer le genre et à le populariser jusqu'à aujourd'hui. Même après la concurrence avec Sega et Sonic, Mario 64 sur la Nintendo 64 réinventera le jeu de plateforme en 3D qui encore une fois le popularisera auprès des joueurs, le nombre de jeux s'inspirant de Super Mario Bros ont fait de ce personnage le plus connu du monde vidéoludique bien plus connu que Mickey Mouse. Nintendo encore aujourd'hui se repose beaucoup sur ce personnage. Et c'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les jeux ayant popularisé un genre. Alors je n'ai pas cité des jeux comme GTA qui ont créé des open world avec de nombreuses missions annexes que l'on nomme maintenant GTA-like ou encore The Secret of Monkey Island qui a lui popularisé le genre jeu d'aventure mais ils auraient pu très bien figurer dans ce classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau top 10. A bientôt, ciao !